Monsieur Castaner, bonjour, une petite question. Ça ne vous dérange pas d'investir des candidats qui ne sont pas exemplaires ? Est-ce que finalement, pour le bien de la majorité, ils ne devraient pas se retirer ? Alors je pense que les candidats qui ont eu une investiture, c'est parce qu'ils représentent et qu'ils contribuent au projet de la majorité présidentielle. Donc c'est des personnes qui sont tout à fait légitimes à avoir l'investiture et c'est pour ça qu'on leur a donné. Je fais confiance à toutes les équipes qui les ont jugées capables de porter le projet. Est-ce que pour faire de la politique, pour être candidat, il ne faut pas être exemplaire et du coup n'avoir pas de dossier en cours avec la justice comme c'est votre cas ? Alors, il y a une plainte qui a été déposée. Le procureur n'en a même pas encore pris connaissance. Je ne connais même pas le contenu de la plainte. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment très, comment vous dire, un peu bizarre quand même, comme ce type de situation. Vous démentez tout ce qui vous est reproché ? Complètement. Je n'ai jamais commis de violence et en fait, ça ne fait pas du tout partie de mes valeurs. Le candidat à Abouha s'est retiré ce matin parce qu'il a eu des problèmes avec la justice, parce que c'était un candidat compliqué. Est-ce que vous, vous ne vous sentez pas un peu dans cette situation ? Absolument pas. Je ne suis pas dans la même situation. Je n'ai pas la même histoire. Je n'ai pas les mêmes tentatives de déstabilisation. Il y a eu des plaintes contre vous quand même ? Pas à ma connaissance. Si ces cas sont avérés, ça ne vous gêne pas d'accompagner des députés de cette majorité qui sont justement inquiétés pour ces problèmes de santé au travail ? Écoutez, pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas de cas avérés. Eh bien, lorsqu'il y aura des situations qui seront éclaircies en la matière, et encore une fois, le conseil des prud'hommes peut être saisi, eh bien, on prendra en compte le retour de ces différentes juridictions. Il y en a quand même quelques-uns qui ont des petits problèmes avec la justice. Ça ne vous dérange pas ? Écoutez, s'il y a des problèmes avec la justice, la justice doit les, évidemment, juger et sanctionner. Et ça, c'est son rôle de le faire, ce n'est pas le mien. Et je suis absolument, par contre, convaincue de la séparation des pouvoirs. Et c'est à la justice de le faire. Et ce n'est pas, finalement, dans le jugement, l'opinion, les médias, pardon de le dire. Mais je crois que c'était, effectivement, la justice de définir quel est le niveau, finalement, de transgression, de caractériser cette transgression et de définir la peine en question. Chez La République En Marche, il y en a aussi quelques-uns de candidats aux législatifs qui ont des problèmes avec la justice. Certainement beaucoup moins. Et je ne vois pas de qui vous parlez. Laetitia Avia, M. Solaire, M. Perra. Ça reste quand même marginal par rapport à ceux qui ont largement puisé dans les caisses et qui se sont servis pour s'enrichir personnellement. Donc ça vous pose pas de problème ? Non.